Alors tout d'abord bonjour à tous, je vais vous présenter à travers cette petite vidéo différents exercices que vous allez pouvoir faire sur des escaliers. Alors cette vidéo se passe au moment du confinement pour le coronavirus et donc avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais quand même rappeler des règles très simples à respecter. Tout d'abord lorsque vous allez être sur votre escalier, si une personne vous croise et bien il faudra impérativement arrêter votre exercice ou tourner du côté du mur pour éviter de lui projeter éventuellement des gouttelettes de virus ou vous-même en recevoir. Deuxièmement je pense qu'il est extrêmement important de se dire que même si cela vous paraît intéressant il est absolument déconseillé et même formellement interdit d'aller loin récupérer des escaliers, trouver des escaliers pour aller faire cette séance. Il est absolument recommandé de rester près de chez soi pendant cette période de confinement par conséquent soit vous avez des escaliers à proximité soit vous allez pouvoir faire ces séances là plus tard lorsque le confinement sera retiré. Et enfin si vous êtes près d'escaliers mais que ces escaliers donnent accès à un commerce de première nécessité c'est à dire une pharmacie ou un magasin alimentaire et bien je vous déconseille à ce moment là d'utiliser ces escaliers pour les laisser entièrement libres aux gens qui ont un besoin important et vital pour aller dans ces magasins. Voilà alors maintenant que ce préalable est dit je pense qu'avant de commencer cette séance spécifique il faut aller s'échauffer. L'échauffement est extrêmement important parce que il va permettre d'avoir une montée en température interne et cette montée est extrêmement intéressante parce qu'elle va permettre d'augmenter l'apport de liquide synovial qui est en quelque sorte un lubrifiant et qui va permettre d'avoir une meilleure souplesse musculaire et une augmentation de l'élasticité notamment des tendons. Alors un petit footing de 10-15 minutes autour de chez vous sera parfaitement adapté lorsque le confinement sera arrêté vous allez pouvoir faire cette séance d'escaliers après par exemple un footing de 45 minutes ou une heure pourquoi pas. Alors le premier exercice que je vais vous présenter est un exercice déjà important de rappeler qu'avec les escaliers vous allez pouvoir travailler différents types de filières. Vous allez pouvoir à la fois travailler des étirements, de l'assouplissement mais aussi du renforcement musculaire et enfin un travail purement de cardio, donc cardio-vasculaire. Alors je commencerai donc par un exercice d'étirement très simple pourtant très important qui est celui du tendon d'Achi. Le tendon d'Achi qui est ici, alors l'exercice est extrêmement simple. Vous allez vous mettre dans cette position au départ donc voilà sur la pointe des pieds et vous allez descendre voilà descendre mais avec un seul pied tout doucement en étant tendu, la jambe est tendue et on va descendre en se pétant en fait comme ça pour vous le montrer voilà et on va donc descendre tout doucement donc pointe des pieds, un pied est dans le vide, celui qui travaille tout seul je descends au maximum et là je remonte en m'aidant de l'autre pied. Voilà je relâche, je redescends et je remonte et de l'autre côté pareil, je descends tout doucement, je prends appui et je remonte. Et je peux comme ça en faire une dizaine de chaque côté sans souci. Voilà ça c'est un premier exercice extrêmement intéressant et important pour travailler l'assouplissement du tendon d'Achi. Un autre, maintenant qu'on a vu cet aspect là, je vais vous montrer un autre domaine qui est un domaine beaucoup plus axé au cardio. Donc là vous allez une fois que vous avez fait cet exercice là, travailler sur une montée d'escalier tout simple, très fluide, ce qu'on appelle en hypervélocité. Alors l'hypervélocité c'est un geste très rapide, très souple qui va permettre de travailler tout ce qui est la commande en fait neuromotrice vers votre mouvement. Donc vous allez monter votre escalier marche par marche, très très vite, très très véloce. Alors soit vous avez des marches très courtes, tout va bien, vous faites marche par marche, soit vous êtes comme moi et j'ai des marches qui sont assez larges. Et dans ce cas là je vais faire un pas en plus sur chaque marche. Donc je vous montre, je vais très très vite, et donc très très souple. C'est un travail à faire par exemple, vous allez faire 15 fois, admettons 10-15 marches, très très véloce, très très souple, avec une dynamique. Donc le temps de contact au sol doit être le plus court possible, c'est comme si vos pieds vous brûlaient, donc on est très très rapide. C'est très important ce temps de contact au sol, parce que plus vous allez dans votre course, après plus tard, avoir un temps de contact au sol court, et plus vous aurez une économie de course, parce que vous allez de moins en moins avoir un temps mort au moment de l'écrasement au sol. Voilà, le deuxième exercice lui est différent, c'est un exercice qu'on va appeler plutôt d'endurance de force, c'est à dire où là on va à l'inverse avoir un mouvement qui va être plus lent, et donc avec plus de mobilisation au niveau du nombre de fibres musculaires au sein de votre faisceau. C'est vrai que dans vos muscles il y a le poitre faisceau, ici le quadriceps, le gros muscle du quadriceps, et donc plein de petites fibres. Et bien l'endurance de force consiste à mobiliser le plus de ces petites fibres au sein de votre muscle. Et là pour cela vous allez monter les escaliers, par exemple deux marches par deux marches, ou trois par trois suivant la taille de vos escaliers, en restant cette fois-ci très tonique, très dynamique, qui n'est pas tant d'arrêt, et vous allez faire par exemple une montée, là un peu plus longue, les exercices vont être autour de 20 à 40 secondes, vous pouvez aller jusqu'à une minute, si vous avez des escaliers assez longs, et vous redescendez tranquillement. Alors vous pouvez aussi à la fin de ce temps, donc deux par deux ou trois par trois, finir par l'exercice de vélocité que je vous ai présenté, pour avoir une sorte de débridage des fibres. Donc on monte un peu en force, et quand on arrive en haut, on se laisse cinq, six marches, où on va tricoter et on va être en hypervélocité. Alors, ben voilà, donc en fait c'est très simple, donc vous allez monter, donc deux par deux, hop, voilà. Et vous pouvez donc faire ça à peu près, encore une fois, sept, huit répétitions, par exemple. Voilà pour ce qui est de ce deuxième exercice. Ensuite, un autre exercice, c'est cette fois-ci un exercice concernant l'explosivité. C'est-à-dire que là, on va monter deux par deux les marches, mais il y aura un temps d'arrêt, un temps de blocage, pour favoriser une explosivité sur le rebond d'après. Donc vous allez, alors ça peut se faire d'ailleurs, soit sans rien, soit avec des haltères pour durcir encore cet exercice. Donc vous allez, ici, vous allez monter et vous allez vous bloquer. Donc je suis là, je vais sauter, et là, je reste sans bouger. Voilà, alors ça peut se faire donc aussi avec des haltères. De la même manière, je suis là, et je me bloque. Voilà, travail d'explosivité, intéressant également pour renforcer vos groupes musculaires. Voilà, vous pouvez aussi compléter par un autre exercice, qui est donc du cloche-pied, classique, marche par marche. Vous pouvez donc travailler là sur du cloche-pied. Et bien, c'est qu'on va avoir, on va associer un travail d'équilibration, et donc de proprioception, on va travailler l'équilibre par rapport à ces impulsions en étant bien un cloche-pied. Alors, soit pareil, vous êtes sur des marches très courtes, et vous allez pouvoir faire un cloche-pied à chaque marche, soit vous êtes comme moi avec des marches, avec une bonne distance les unes avec les autres. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire un cloche-pied sur chaque marche. Donc, je vous montre, ici, j'ai fait un cloche-pied sur chaque marche. Voilà, voilà. Et ensuite, on va alterner comme ça, d'une jambe à l'autre. Voilà, concernant ces exercices, voilà, ils sont simples à faire. Vous pouvez régulièrement les faire, et ensuite, quand vous avez fini cet exercice, vous allez finir toujours par à nouveau un temps où on va avoir des montées d'escalier qui vont être très très souples, non pas d'hyper-vélocité, non pas d'endurance de force, pour revenir à une fréquence cardiaque qui progressivement va redescendre et qui n'y ait pas de rupture. En effet, le travail en escalier va très fortement solliciter l'aspect cardiovasculaire, et donc, à la fin de l'exercice, soit vous allez ressortir dehors, soit vous allez faire quelques montées d'escalier tranquille et tout de suite. Voilà, écoutez, je pense vous avoir présenté les grandes lignes. Pensez bien que dans une séance comme ça, il est important de boire, parce que vous allez énormément dépenser, souvent, énormément, il y aura beaucoup de transpiration, donc de pertes de sel minéraux, de pertes aussi hydriques, tout simplement. Donc, je vous recommande une boisson. Éventuellement, vous pouvez la recharger en électrolyte, c'est-à-dire en sel minéraux, par exemple. Voilà, eh bien, à tous, très bonne journée, très bonne fin de journée, et j'espère que cela vous permettra de passer un peu plus de temps en activité physique de manière très facile et très simple. Je rappelle que tous mes conseils, toutes mes vidéos sont disponibles à la fois sur mon compte Instagram, mais aussi sur YouTube et sur mon site Internet où vous trouverez de très nombreux conseils, qui est donc le site www.endure-active.com. Donc, www.endure-active.com. Voilà bien à tous. À très bientôt.